Kramer Thimene, étudiant en troisième année à l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yavoundé et vendeur au Claudel Numbissier International Consulting, sa rencontre avec la Start-up Academy est très atypique. Je commence à suivre le docteur Claudel à travers mon frère, Thimene Yantar, qui a étudié ce travail aujourd'hui. L'élève que j'étais, ce n'était pas facile pour moi déjà de pouvoir me contenir les parents pour aller en présentiel ce qui s'est passé du côté de la Start-up Academy. Donc, dès que j'obtiens mon baccalauréat, je parviens d'avoir cette liberté-là, ce qui fait qu'étant à l'université de Yavoundé 1 où je faisais mathématiques à l'époque, je venais régulièrement à la Start-up Academy pour suivre les messes qui étaient gratuites à l'époque ou bien les talks qui sont gratuits. Très tôt, Kramer Thimene a été influencé positivement par la Start-up Academy. La Start-up Academy m'a permis vraiment de changer cette façon de voir le monde avec d'autres étudiants en réalité. Aujourd'hui, grâce à l'environnement Start-up Academy, on a compris qu'au-delà des études, il fallait développer d'autres compétences. On s'est dit toujours qu'après l'obtention de mon diplôme, après mon cursus, je vais directement trouver un travail. Ce qui n'est plus évident aujourd'hui. De la Start-up Academy au Claudel Nubissier International Consulting, de fil en aiguille, tout a presque marché comme sur des roulettes. Je me retrouve au Claudel Nubissier International Consulting grâce à celui que j'appelle régulièrement mon mentor, à savoir mon grand-frère Thimene Yonta. Je constate qu'il peut vivre dorénavant dans ses propres moyens. C'est là où je suis allé vers lui pour lui demander comment est-ce que tu fais. Il m'a expliqué clairement ce qu'il fait. Il m'a dit je peux intégrer mon équipe, je te teste pour quelques mois. Si je juge que tu es pertinente et que tu es assez sérieux dans ce que tu fais, on va travailler ensemble. Un travail d'équipe qui nécessite quelquefois des notions en gestion de temps pour mieux allier ces deux casquettes. Étudiant et vendeur, ce n'est pas du tout évident, mais il faut reconnaître que tout ça, c'est une question de discipline. Il faut savoir quand est-ce que je dois étudier, quand est-ce que je dois contacter mes prospects. Tu peux te dire, bon oui voilà, durant la journée, peut-être de 16h, de 18h à 20h, je contente mes prospects. Après c'est là, je me concentre sur mes études. Donc c'est réellement une question de discipline en fait. Bonsoir monsieur Tchofo. Oui, bonsoir, c'est qui ? Comment vous allez ? Je veux bien, je veux bien. D'accord, je suis Kramer Timénier. Comme on aime souvent dire entre nous les vendeurs du cynique, la vente est un métier et c'est un métier qui réellement nourrit son nom. Depuis que je suis vendeur au cynique, je ne produis pas moins de 200 000 francs par mois en termes de mes commissions personnelles. Je me produis pas moins. Lorsque le mois est catastrophique, je me retrouve avec 200 000 francs en termes de commissions. Sinon, quand le mois est réellement futur, on peut se retrouver avec plus de 600 000 francs le mois. Actuellement, nous suivons une formation avec le formateur qu'on appelle Paulian. Et cette formation, il faut reconnaître qu'elle m'apporte énormément moi en tant que vendeur. Je pense que tous mes coéquipiers pensent la même chose de cette formation. Tout ce qui est venu nous apporter, c'est tout du professionnalisme là. Donc dorénavant, on fait l'effort d'essayer de traiter nos appels un peu comme les multinationales le font. Et depuis qu'on travaille avec lui, on a vu nos chiffres se multiplier pratiquement par quatre, je peux le dire. On peut être vendeur et faire d'autres métiers. Moi, je suis vendeur étudiant et j'avance carrément à l'école. Aujourd'hui, à travers internet, on peut tout faire. Donc, même étant dans un autre pays, que ce soit en Occident ou bien en Amérique, peu importe le continent, vous pouvez aussi être vendeur au sein du cynique en réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501